Juste une info, on s'est un peu réorganisé avec le docteur Trichan, du coup, non seulement je vais parler d'évaluation fonctionnelle, mais je vais aussi plus parler de PSI que ma collègue après, qui vous parlera plus de la décision médicale partagée et moins du PSI. L'idée, vu qu'on est à la bourge, je vais quand même passer les deux premières diapos qui étaient vraiment purement introductives sur la réhabilitation psychosociale, mais le sujet a déjà été bien amorté. Moi, je vais juste essayer d'en reparler sur une dynamique pratique d'un parcours de soins, en fait. En gros, un parcours de réhab chronologiquement avec un usager, ça va démarrer par un bilan puisque l'idée, comme on l'a dit, c'est de bien connaître les ressources, les projets, les difficultés de la personne. Et en fait, ça, ce n'est pas en un claquement d'une doigt. Donc, l'idée quand même dans un parcours de réhab, c'est de démarrer plutôt par l'idée d'une évaluation d'un bilan. Ah, pardon, je ne suis pas au bon endroit par rapport à la caméra. Je suis tout petit. Là, c'est bon. Et ce bilan, il est habituellement pluridisciplinaire et il va chercher donc les objectifs, les priorités, les ressources, les compétences à acquérir. Je fais exprès de ne pas écrire difficultés parce que si on se met vraiment dans la philosophie réhab, l'idée, c'est de transformer tout ce qui est difficile en compétences à acquérir avec l'idée que tout un chacun peut toujours acquérir de nouvelles compétences pour aller en direction de ses objectifs et de ses aspirations. Une fois qu'on a des objectifs, des choses extraordinaires et souvent qui correspondent aux thématiques qu'on voit le plus, qui correspondent aux demandes des usagers, il y a une deuxième étape, c'est de comprendre aussi les obstacles. Qu'est-ce qui fait que la personne n'arrive pas à aller en direction de ce qui sont pourtant ses objectifs ? Et puis, derrière, dans l'idée de la réhab, il y a l'idée de, OK, on a une situation initiale, on a un point de départ, on a les objectifs de la personne, mais qu'est-ce qu'on va lui proposer pour passer du point A au point B, avec l'idée de réfléchir dans un catalogue d'interventions, des catalogues entre guillemets, mais qui sont à la fois les interventions de réhabilitation psychosociale, donc celles qui ont fait la preuve de leur efficacité empirique, qu'elles soient médicamenteuses ou non médicamenteuses, mais aussi, et plus, j'allais dire, pragmatiquement, quand on bosse dans une unité de soins, c'est aussi des interventions qu'on est à même de pouvoir proposer là où on travaille, soit en s'appuyant sur les centres supports, soit en s'appuyant sur les compétences qu'on a localement dans la structure de soins où on bosse. Alors, à titre d'exemple, par exemple, le TP peut être une intervention dans la réhabilitation psychosociale qui peut être mise au service d'acquérir des relations sociales ou de développer des relations sociales, on a vu juste avant toutes ces questions liées à la stigmatisation qui peuvent être un frein à la rencontre de l'autre, et puis les réhospitalisations, les rechutes fréquentes peuvent être aussi un frein, et le même outil peut essayer de travailler deux objectifs différents. Et ensuite, l'idée, c'est qu'à chaque étape, après chaque type d'intervention, après chaque séquence, de refaire un point de bilan, de voir où on en est par rapport aux objectifs, par rapport aux demandes de la personne, elle a le droit d'avoir changé d'objectif. A priori, elle a acquis des compétences, donc le bilan n'est plus tout à fait le même, et de réévaluer régulièrement et de reprojeter une séquence suivante de soins, par exemple de la remédiation cognitive, par exemple d'autres choses, mais de raisonner comme ça, en posant des jalons, avec toujours cette dynamique objectif, vers quoi vous voulez, qu'est-ce qui est prioritaire et comment nous, on peut vous aider à avancer dans cette direction-là. Et ces trois séquences-là, ça va vraiment parler de ce dont je vais vous parler derrière, c'est-à-dire que dans l'évaluation, cette évaluation pluridisciplinaire, il y a une partie qui est l'évaluation fonctionnelle, mais ce n'est pas la seule, elle doit forcément être associée à une évaluation plus strictement clinique, idéalement à une évaluation neuropsychologique. Ce sera revu cet après-midi et il y a cette séquence de proposer, créer un projet de soins, un projet d'accompagnement qu'on va appeler le PSI, projet de suivi individualisé, en tenant compte des priorités et en priorisant justement les différentes interventions et en hiérarchisant celles-ci. Et puis, il y aura besoin d'un suivi dans la durée puisque, comme on le disait, il va falloir réévaluer régulièrement et il va falloir, entre guillemets, piloter un peu ce PSI avec l'usager pour vérifier que ça avance dans le sens qu'il veut et que ça prend les directions qu'il le souhaite. Bilan pluridisciplinaire, parce que d'abord, on réfléchit mieux à plusieurs et avec plusieurs regards. Et dans le pluridisciplinaire, il y a, moi, je vais vous parler essentiellement de l'évaluation fonctionnelle qui est plus réalisée le plus souvent par des infirmiers, mais c'est aussi tout à fait une évaluation qui peut être menée par d'autres professionnels, les ergots, les éducs, les case managers. Quand on fonctionne avec un modèle de case management, c'est très clairement leur place. Il y a toujours une évaluation psychiatrique. Ça, classiquement, traditionnellement, on continue de le faire, ça continue d'exister. Idéalement, cette évaluation neuropsychologique, j'ai fait exprès de laisser le tirer dans l'idée que quand on n'a pas de neuropsychologue sous la main dans la structure où on bosse, on peut au moins réfléchir à trois avec une évaluation psychologique. Ça marche aussi. Ça ne donne pas les mêmes informations, mais ça permet quand même d'avoir un regard pluridisciplinaire sur une situation, même si on n'a pas la ressource spécifique d'un neuropsychologue là où on bosse. Et à ce moment-là, l'évaluation neuropsychologique, elle peut être décalée dans le temps, c'est-à-dire que ça peut être une première proposition d'intervention. Quand on travaille dans un CMP, par exemple, on n'a pas de neuropsycho, mais on se rend compte qu'il semble qu'il y ait des déficits cognitifs importants ou de cognition sociale importante, qu'il semble que ce soit un des obstacles majeurs vers la direction des objectifs. Et à ce moment-là, prévoir la réalisation d'un bilan rentre finalement dans le champ des interventions qu'on va proposer et qu'on va organiser avec la personne. Et donc, cette évaluation fonctionne. Et selon là où on travaille, on peut associer d'autres évaluations. L'objectif étant de proposer ce fameux plan de suivi individualisé et de le construire avec la personne. Et comme on l'a dit aussi sur les premières interventions, le fait de raisonner et de proposer cette phase de bilan, puis d'arriver avec une proposition en disant, vous voulez aller vers ça, nous, on va essayer de construire des choses et de vous proposer des choses qui vous accompagnent et qui vous amènent vers ça ou qui vous en rapprochent. Donc, c'est aussi un travail d'engagement et d'alliance thérapeutique, de construction de l'alliance thérapeutique qui fonctionne plutôt bien. C'est la même chose, mais formulée autrement. Mais c'est l'idée de cette séquence-là. Très souvent, la porte d'entrée dans ce bilan, c'est l'évaluation médicale. L'idée, c'est de, si on veut se mettre dans cette logique-là, que le médecin, d'une certaine façon, organise ou prescrive un bilan pluridisciplinaire derrière, dont l'évaluation fonctionnelle fait partie, et derrière, d'avoir un temps de concertation entre professionnels pour évaluer à partir du bilan qu'on a fait, à plusieurs, des différents regards, qu'est-ce qu'on peut proposer, qu'est-ce qui paraît le plus propice à proposer à cette personne en direction de ses objectifs. Ce qui est important dans les propositions, et c'est pour ça que je l'ai mis en majuscule, même si c'est à la fin du mot, c'est d'avoir plusieurs propositions. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas avec l'idée de, vous avez tel objectif, vous partez de telle situation, donc il faut faire ça. C'est vraiment l'idée d'ailleurs, on peut passer par là, on pourrait vous proposer ceci, on pourrait vous proposer cela, pour redonner une dimension de choix de l'usager dans ce qui lui est proposé, ce qui est toujours pareil du côté de l'engagement, de l'insight et de la motivation au soin, changera beaucoup les choses, puisque la personne se sera positionnée et aura choisi dans les propositions qu'on lui fait, ce qui lui parle le mieux, ce qui lui paraît le plus propice au moment de l'évaluation. Et c'est donc avec ces choix de l'usager qu'on va pouvoir formaliser derrière un plan de suivi individualisé qui tienne compte de cet échange entre professionnels et usagers. Alors, le contexte étant en place, l'évaluation fonctionnelle proprement dite, de quoi on parle et de quoi il s'agit, c'est vraiment l'idée d'aller chercher le point de vue subjectif de la personne sur son propre fonctionnement, en fonction de ses aspirations, de ses valeurs. L'idée, c'est vraiment de partir de, pour vous, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui ne marche pas dans la vie de tous les jours ? Et on va être plus à chercher ce qu'il en pense, lui, que d'une évaluation plus objective ou plus normative par rapport à une norme. Est-ce qu'il fait bien les choses ou pas ? C'est vraiment est-ce que ça marche pour lui ou pas ? Est-ce que lui est satisfait de son fonctionnement dans ce domaine-là ou pas qu'on va aller chercher en premier lieu ? L'aspect évaluation objective de l'autonomie, on va quand même le regarder évidemment, mais on va le regarder finalement essentiellement avec un versant. Est-ce que la personne est en sécurité et est-ce que son environnement est en sécurité ou pas ? C'est vraiment le critère finalement qui va parfois nous faire prioriser ce qu'on va appeler un besoin de soins par rapport à un projet ou à un objectif de la personne, c'est s'il se met en danger ou s'il met en danger son entourage. Ne pas oublier là-dedans la question du droit au risque, c'est-à-dire dans le sentiment qu'il se met en danger ou pas. Dans le rétablissement, c'est hyper important. Et ce que disent les usagers, c'est que ce n'est pas parce qu'on a une pathologie psychiatrique qu'on n'a pas le droit de prendre les risques et de prendre le risque de se planter sur certains projets. Et du coup, il faut faire hyper attention à notre excès de bienveillance de soignants. Il ne t'arrivera rien, mais il ne t'arrivera rien, c'est le pire qu'on puisse proposer à quelqu'un quand même dans la vie. Et du coup, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce type de proposition-là. Alors là, c'est phrase type énoncée à l'entrée d'une évaluation fonctionnelle qu'on propose, mais c'est vraiment cette idée de faire le point sur les ressources personnelles, soit tout ce qui marche bien pour vous dans la vie, aussi sur les difficultés et sur vos projets. Et évidemment, en particulier, les projets qui sont importants pour vous et dans lesquels vous vous sentez bloqué. Parce que les projets que vous avez et dans lesquels vous roulez tout seul, on ne va pas les regarder parce que ça va être très source de renseignements pour nous, pour les ressources, tout ce que la personne a comme compétences. Néanmoins, ça ne va pas être l'objet des interventions qu'on propose, puisque s'il n'a pas besoin de nous, un des principes de la REAB, c'est de permettre à la personne de fonctionner le mieux possible dans l'environnement de son choix avec le minimum d'interventions professionnelles possibles. Donc, quand il n'y a pas besoin de nous, on n'y va pas. Position base des thérapeutes, toujours aussi en REAB, comme j'allais dire, à mon avis, tout le temps et partout. Ce qu'on peut essayer de faire, c'est des propositions pour vous accompagner et essayer de vous approcher de vos objectifs. On ne va pas forcément assurer qu'on emmènera la personne jusqu'au bout du chemin. On n'en sait rien avant. Si ça marchera, ça ne marchera pas. Et c'est important aussi de se positionner de cette façon-là par rapport au projet. Pour cette dimension de l'évaluation fonctionnelle, ensuite, il y a énormément d'outils qui ont été proposés, publiés, développés. La plupart des outils d'évaluation fonctionnelle sont des outils d'entretien semi-structurés. Et après, selon les outils, ils sont plus ou moins exhaustifs au sens qu'ils interrogent tous les domaines ou pas de la vie. Plus ou moins médiatisés, là, je fais un petit focus sur celui qui est noté là qui s'appelle Eladeb, qui est un outil qui permet aussi une évaluation fonctionnelle, mais y compris avec des personnes qui ne sont pas à l'aise sur la relation verbale directe, avec un système de tri de cartes, donc très facile à mettre en œuvre, y compris avec des personnes qui auraient un déficit cognitif important ou, en dehors de tout déficit cognitif, des difficultés vraiment sur la question de la relation verbale. Très pratique aussi pour des gens très logoréiques qui ont du mal à se centrer, par exemple. Le tri de cartes va permettre de focaliser vraiment sur une question à la fois. Les autres passent par les modalités d'entretien, avec des grilles plus ou moins rédigées. Alors, vous avez la CASIG, là, qui est un outil américain clé en main. Tout est écrit. Finalement, si vous suivez le déroulé du texte, vous avez votre entretien. Ça manque un peu de naturel, mais ça a l'avantage d'être très guidant quand on n'a pas l'habitude. Et puis d'autres, le bilan de vie quotidienne, par exemple, où c'est plutôt l'inverse. Vous avez finalement une liste de choses à regarder, mais aucune directive sur la façon de mener votre entretien. Plus naturel. Mais par contre, si vous voulez réévaluer régulièrement les mêmes choses, vos entretiens ne se ressemblent jamais. Donc, ce n'est pas tout à fait les mêmes questions que vous posez. Donc, voilà. Chacun a ses avantages, ses inconvénients. Les outils parfaits n'existent pas. Et chacun aussi, certains de ces outils-là, l'évaluation des forces, par exemple, prennent un modèle théorique. Là, c'est un modèle de case management anglais, donc strength model, si on veut le prendre en VO, où le parti pris de cette méthodologie-là est de ne pas interroger les difficultés, de ne se focaliser uniquement sur les ressources et sur les forces de la personne. Ça donne une modalité d'entretien un peu différente de ce dont on a l'habitude de faire, mais qui est assez intéressante aussi. Par rapport à ces outils, et j'allais dire selon l'endroit où on travaille quand on mène une évaluation fonctionnelle, on va avoir deux grandes stratégies possibles. Soit on fait une évaluation fonctionnelle globale qui est la plus riche, la plus complète, puisqu'elle va permettre, en interrogeant tout ce qui fonctionne bien autant que ce qui ne fonctionne pas, d'avoir vraiment le panel aussi des ressources et de tout ce que la personne fait et qui marche bien, ce qui pourra nous aider aussi dans les zones plus difficiles comme appui. Mais cette difficulté de l'évaluation fonctionnelle globale, c'est que très sincèrement, c'est des entretiens qui durent entre deux heures et deux heures et demie. Juste pour la question de cette partie-là du bilan, et on a vu qu'il y avait d'autres parties du bilan à faire, et du coup, c'est des entretiens. D'abord, il faut que la personne ne soit pas en crise, parce que c'est plus compliqué de mener ce type d'entretien pendant une période de crise, d'une part. Et d'autre part, il faut qu'au niveau de la structure où on bosse, on arrive à dégager un temps de ce type-là pour mener ce type d'évaluation. Donc, cette stratégie-là très globale, elle est hyper intéressante quand on est sur des lignes de soins, entre guillemets, de relativement long cours, CMP, centre structure de réhabilitation psychosociale, par exemple, où on sait qu'on va faire un PSI très global, très complet, et qu'on a du temps pour mener les choses et mener le projet derrière avec la personne. L'autre stratégie sur des unités, j'allais dire, avec des temporalités de soins beaucoup plus rapides, plus bref, c'est de faire une évaluation fonctionnelle ciblée sur les priorités, les objectifs prioritaires de la personne. On va prendre surtout les domaines où la personne veut du changement et pour qui c'est prioritaire de changer. On va cibler un, deux objectifs avec la personne et mener l'évaluation fonctionnelle uniquement sur ces domaines-là. On aura moins accès aux ressources autres, mais on ira les chercher par d'autres biais et d'essayer de vraiment la démarche de se mettre au service du projet prioritaire de la personne et on relayera ensuite. L'avantage, c'est bien sûr que l'évaluation est moins longue et que ça permet aussi de ne parler que de la demande de la personne sur ces unités-là. Donc, ça, par exemple, à l'hôpital ou en équipe mobile, c'est un peu les options qu'on a prises. Derrière, c'est plus lisible. Toujours dans cette dimension de l'évaluation fonctionnelle, c'est un outil qui a été développé, alors pour le coup, au niveau des structures ressources de réhabilitation psychosociale. C'est une échelle de satisfaction qui permet justement assez rapidement et assez facilement avec l'usager de regarder en fonction des différents domaines de vie qui sont systématiquement interrogés dans les évaluations fonctionnelles. Lieux de vie, gestion de l'argent, dossier administratif, moyens de déplacement, gestion de la santé, la question des traitements, la question du fonctionnement cognitif, des relations avec les autres, des loisirs, de la formation et de l'emploi. Souvent, certains outils rajoutent aussi les questions de la spiritualité, qui peut être importante. Les outils anglo-saxons l'interrogent systématiquement. En France, on en a un peu moins l'habitude, mais ça peut être un atout important. Mais en définissant un peu ces grands domaines de vie, de permettre à la personne de se positionner en termes de satisfaction. Non, ça, ça va plutôt bien ou ça, pour moi, c'est compliqué. Et d'interroger en regard de chacun de ces domaines si c'est quelque chose dans lequel les personnes souhaitent évoluer, s'ils ont besoin d'aide pour évoluer et si c'est prioritaire pour eux. Donc, ça permet de faire un espèce de screening des demandes de la personne assez rapide. Évidemment, on ne file pas juste la grille et on s'en va. On utilise la grille pour en discuter et commencer à recueillir aussi des informations sur la personne, sur ce qui marche et ce qui ne marche pas, en fonction de comment elle cote. Mais ça permet un screening assez simple de la situation. Et ensuite, on va associer ça à un entretien. Alors, semi-dirigé ou pas, je ne vais pas revenir sur les différents outils. Je les ai juste mis là en listing pour que vous puissiez aller voir si vous voulez aller voir de plus près. Mais globalement, tous ces outils fonctionnent tous sur la même logique d'entonnoir. On part de quelque chose de très général au départ. Quels sont vos objectifs, vos projets de vie ? Quelles sont vos difficultés principales ? Est-ce que vous voudriez modifier dans la vie ? Et puis ensuite, domaine par domaine, on va aller chercher dans ce domaine-là, qu'est-ce qui marche bien ? Qu'est-ce qui marche moins bien ? Est-ce qu'il y a des objectifs ? Est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez faire changer ? Et ça, c'est des questions qui marchent bien, vraiment. Lieu de vie, tout ça, vous dites, ça va plutôt pas mal, tout ça. Mais est-ce qu'il y a des trucs à faire bouger là-dedans ? Ou est-ce que finalement, si on ne touche à rien dans ce domaine-là, ça vous convient ? Et c'est des choses qui fonctionnent bien. Est-ce qu'il y a besoin d'aide ? Qu'est-ce qui empêche d'y parvenir ? Est-ce que c'est prioritaire ou pas ? On va aller hiérarchiser derrière. Et l'idée, c'est ensuite d'arriver à la formulation d'objectifs le plus concret possible. Moi, ce que je voudrais, c'est, trois petits points, mais en essayant d'aller au degré de précision le plus précis possible pour avoir derrière un objectif où on sait qu'on peut dire, on vous accompagne jusque-là ou dans cette direction-là. Et puis, nous, on considérera qu'on a atteint l'objectif à tel moment avec vous. Une fois qu'on a les différents objectifs de la personne dans différents domaines, selon qu'on a fait une évaluation ciblée ou globale, on va, avec la personne, hiérarchiser, prioriser ses objectifs. S'il y a un premier truc à faire, qu'est-ce qui serait le plus important ? Qu'est-ce qui serait le plus urgent de votre point de vue ? Ces évaluations fonctionnelles sont très souvent couplées à quelques échelles psychométriques standardisées, en ciblant bien les dimensions qui correspondent aussi aux objectifs des personnes. mais ça peut être des dimensions très générales. Alors, si on veut bosser dans la dynamique de la réhabilité, c'est vrai qu'interroger la qualité de vie à plusieurs moments, c'est plutôt pas mal. Globalement, si la personne améliore sa qualité de vie subjective, c'est que les soins vont probablement plutôt dans le bon sens. Si ce n'est pas le cas, ça vaut vraiment le coup de s'interroger. L'estime de soi, on en a parlé du fait de l'impact majeur de l'estime de soi dans les différents domaines, de toute façon, et sur la qualité de vie. Et puis, le rétablissement, par exemple. Et puis, des échelles plus spécifiques, soit de la clinique, soit de la symptomatologie, soit des objectifs de la personne. On va aller chercher éventuellement des échelles qui vont nous permettre, même si on n'a pas atteint l'objectif au cours du parcours, de réévaluer régulièrement et de se donner une façon d'évaluer si, objectivement, il y a une progression aussi sur ces dimensions. Donc, ces échelles, elles n'ont pas d'intérêt en termes diagnostiques la plupart du temps. Elles ont un intérêt essentiellement en termes de mesures de l'évolution. C'est là où elles sont intéressantes. Et du coup, utiliser des échelles, c'est à ce moment-là, dans l'idée de répéter ces mesures-là à différents moments de la prise en charge. Et en particulier, chaque fois qu'on interroge le PSI, par exemple. Donc là, je vous ai vraiment parlé de l'évaluation fonctionnelle, mais ce qui n'est pas tout à fait le PSI. L'évaluation va permettre de voir où sont les priorités, où sont les difficultés, où sont les besoins et les demandes. Mais on n'a pas la traduction à partir juste de l'évaluation fonctionnelle sur quelles interventions on propose derrière. Et c'est ce passage-là qui va aussi être intéressant de regarder à plusieurs. Et l'intérêt d'un bilan pluridisciplinaire, c'est aussi de se reconcerter à ce moment-là pour voir ce qu'on peut proposer pour accompagner la personne en fonction des regards de chacun. Avec en priorité la liste des interventions de réhabilitation psychosociale, entre guillemets. Mais l'idée aussi, c'est de regarder dans la boîte d'outils qu'on a localement, là où on travaille, qu'est-ce qu'on peut proposer et qui permettent à la personne d'avancer en direction de ses objectifs. Ça revient à la diac que j'ai déjà montré, mais c'est vraiment cette idée de la construction des propositions thérapeutiques, en sachant qu'entre le bilan initial et le PSI, il y aura encore une étape qui sera les choix de l'usager et du coup, quelles sont les propositions qu'on valide avec l'usager en termes de mise en œuvre et d'intervention qu'on va proposer. Donc, le PSI, qui est le document final qu'on co-rédige avec le participant, avec l'usager, c'est un tableau assez simple qui va reprendre les fameux domaines de vie qu'on a évalués dans l'évaluation fonctionnelle avec situation actuelle, situation espérée, donc qui va revenir vers les objectifs et avec cette dimension supplémentaire des propositions qu'on a faites à l'usager et qu'il a acceptées. C'est-à-dire qu'on a édulcoré à ce moment-là les propositions qu'il a écartées ou autres et on a gardé que ce qu'on va réellement mettre en œuvre. Et dans le PSI, il y aura aussi l'idée de, dans la séquence à venir, là, par quoi on commence ? Qu'est-ce qu'on met en œuvre immédiatement ? Donc, il y a cette notion de temporalité éventuellement. Soit on propose plusieurs interventions en même temps, soit on dit qu'on va d'abord s'occuper, je ne sais pas moi, de l'éducation thérapeutique, pour revenir à mon exemple de tout à l'heure. On refera un point une fois que cette séquence-là est faite et on verra quelle est l'étape suivante qu'on met en œuvre. Et pour d'autres usagers, il y a l'idée de faire plusieurs interventions différentes en même temps, sans que ça pose nécessairement de problème. Donc, c'est un simple tableau ensuite à trois colonnes. Alors, à titre personnel, je milite pour en rajouter une quatrième, qui serait la temporalité qu'on se donne pour atteindre l'objectif. C'est-à-dire, en gros, on part sur cette séquence-là, on propose tel type d'intervention et quel temps on se donne pour aller vers cet objectif-là avec la personne. Ce qui permettra, si les interventions sont en cours, mais qu'elles ne portent pas vraiment leurs fruits, de quand même ne pas s'endormir, j'allais dire, sur un truc qui finalement peut-être n'apporte pas les bénéfices et de réinterroger le projet. Travailler avec l'idée d'un PSI, ça veut dire aussi quand même qu'il faut penser à la question de, c'est bien d'avoir fait un PSI, mais qu'est-ce qu'on en fait une fois qu'on a fait le tableau ? Qui s'en occupe, j'allais dire ? Alors là, j'ai mis vraiment les recommandations HAS sur les plans personnalisés de santé, mais c'est vraiment la même logique pour le coup. Et c'est clairement, pour que ça marche dans les recommandations, il y a quelque chose d'important, c'est d'avoir un coordinateur de ce PSI. C'est-à-dire que rentrer dans cette logique-là, ça veut dire qu'on a missionné quelqu'un qui va régulièrement être un peu le référent de ce truc-là et aller le réinterroger et coordonner les actions des différents intervenants qui ont été programmés, proposés dans le PSI. Donc, travailler avec ce type d'outil-là, ça veut dire que c'est un outil partagé avec l'usager et du coup, que le tableau en question est remis à l'usager. Le premier détenteur de ce projet-là, c'est l'usager, c'est son projet à lui. La deuxième chose, c'est que ça veut dire qu'on part sur une dynamique où on prévoit des réévaluations au cours du temps. Une séquence, je ne sais pas, moi, trois mois de psychoéducation, mais en parallèle, on a proposé de faire de l'entraînement des compétences sociales, on se dit qu'on va faire les deux en même temps et qu'on réévaluera qu'à la fin de l'entraînement des compétences sociales, par exemple. Donc, je ne sais pas, moi, six mois plus tard. Et puis, que ce soit la même personne qui retravaille le PSI régulièrement pour la question de l'alliance thérapeutique, ça paraît important. Et du coup, cette coordination des intervenants est ce fil rouge assuré par un soignant, ce coordinateur du PSI qui doit être nommé. Il faut bien le choisir parce qu'il faut quelqu'un qui ait le temps de le faire. Traditionnellement, l'organisateur du parcours de soins, c'était plutôt le psychiatre, finalement, puisqu'il s'agit de définir les priorités et les interventions. Donc, il y a un peu cette logique d'organiser le parcours et d'orienter vers d'autres intervenants qui vont éventuellement faire les actions et les interventions de soins. Mais ce n'est pas toujours le mieux placé parce qu'en termes de temps disponible pour assurer cette réévaluation, cette coordination des interventions, le temps médical est limité. Et du coup, ce n'est pas toujours, lui, le mieux placé pour être le coordinateur du PSI. D'où les fonctions de case manager dont c'est clairement la mission. Quand on fonctionne avec ce type de modèle-là. Mais d'autres organisations sont possibles. Dans un CMP, ça peut être l'infirmier référent, ça peut être d'autres professionnels. Ce n'est pas forcément lié à un modèle. Mais ce qui va être important dans cette dynamique-là, c'est vraiment d'identifier qui est le coordinateur du PSI pour tel usager et de travailler avec lui et avec ce binôme-là sur le parcours. Voilà pour cette partie-là. Je ne sais pas si ça suscite des questions. J'essaye de rattraper le retard. Merci beaucoup, Patrice. Merci beaucoup.